J'espère que vous avez bientôt terminé. L'examen va se terminer d'ici... 5 minutes. Oh non 5 minutes, mais je suis vraiment vraiment pas terminé. Je crois que j'ai mis beaucoup beaucoup trop de temps sur mon brouillon. Maintenant il faut que j'écris tout au propre et en 5 minutes ça va être très compliqué. Ah c'est parfait ! Ça fait au moins 15 minutes que j'ai terminé. Il n'y a plus qu'à attendre. Je préfère me relire que de quitter la salle plus tôt. Et comme ça, de toute manière après j'irai à la bibliothèque un petit peu pour réviser encore même si on n'a pas d'examen avant la semaine prochaine. Je vais m'avancer un petit peu. Les nouveaux gloss de Kiko, il me va tellement bien. J'ai trop hâte que ma mère elle me redonne de l'argent de poche pour que j'aille au Sephora. Tout le monde a terminé, je vais ramasser les copies. L'examen était vraiment trop difficile, ça se voit que je n'ai pas assez révisé. Je pense que je vais devoir faire un petit effort sur cette année scolaire. Si je continue, je vais encore redoubler alors que j'avais déjà redoublé au CP et j'ai pas envie de redoubler une deuxième fois dans ma vie. Direction l'arrêt de bus. Ah bon. Il arrive dans combien de temps le bus ? Comme on entre en période de vacances, je suis un petit peu en avance, il y a moins de bus et j'ai quand même une bonne demi-heure d'attente. Dans ce cas là, je devrais peut-être faire comme Stella et réviser un petit peu, prendre de l'avance. Et avec la fin d'année qui arrive, si je reviens avec un bulletin scolaire catastrophique, je suis sûre que mon père ne va pas vouloir m'acheter le dernier iPhone. Je vais donc prendre mon livre et réviser. Ça m'ennuie déjà, je viens à peine de commencer, j'ai déjà envie de bailler, de dormir et d'abandonner, de prendre mon téléphone et de scroller sur TikTok. Je dois vraiment me calmer sur mon téléphone. Je passe plus de temps sur mon téléphone que sur mes études. Oh, j'en ai marre. Mais il vient pas le bus ou quoi ? Il est quelle heure ? Mais ça fait déjà... Quoi ? Autant de temps ? Mais ça fait 45 minutes qu'il aurait dû passer ce bus. Pourquoi il ne passe pas ? J'ai même plus de forfait pour appeler ma mère en plus. Comment je vais faire pour rentrer chez moi ? J'ai plus de crédit sur mon téléphone. Je l'avais dit en plus à ma mère qu'elle devait me prendre les appels illimités. Elle m'a dit quoi ? Non, je ne te prends pas les appels illimités parce que tu ne vas pas arrêter d'appeler ton copain. Eh ben, en fait, elle n'avait pas tort. J'aurais peut-être pas dû appeler autant mon copain parce que les deux heures d'appel que j'avais pour le mois, eh ben, j'ai plus rien. Je ne vais même pas envoyer de message non plus. En fait, ça n'a rien mon téléphone à part pour regarder l'heure. Oh, c'était là, c'était là ! Oui, je t'écoute. Mais tu fais quoi encore, là ? Tu sais qu'il n'y a pas de bus aujourd'hui, ils font la grève. Ah bon ? J'aurais pu rester ici alors toute la nuit et le bus ne serait jamais passé. D'ivoire, est-ce que tu pourrais me prêter ton téléphone jusque j'appelle ma mère pour lui demander de venir me chercher, s'il te plaît ? Euh, oui, bien sûr, tiens. Merci beaucoup, Stella, tu me sauves la vie. J'ai juste lui demandé de venir me chercher. Il n'y a pas de soucis, tu sais si je peux t'aider ? Allô, maman ? Désolée, je sais que t'es peut-être encore au travail. Mais est-ce que tu peux venir me chercher à l'arrêt de bus devant l'école ? Il n'y a pas de bus aujourd'hui, c'est la grève. Ok, bah je te remercie. A tout à l'heure. Bisous. Tiens, ton téléphone, je te remercie, tu me sauves la vie. Il n'y a pas de problème, Valentina. Elle vient dans combien de temps, ta mère ? Malheureusement, j'ai encore un petit peu de temps à attendre. Ma mère n'a pas encore fini son travail. Même si elle va quitter plus tôt parce qu'elle ne veut pas trop me laisser ici toute seule. Mais elle viendra, je pense, d'ici une demi-heure seulement, c'est pas grave. Je vais attendre de toute manière. Si je rentrerai à pied, j'en aurai au moins pour une heure. Alors, c'est pas très rentable. Ah, c'est vraiment embêtant. Heureusement, moi, je prends le métro. Et le métro est quasiment jamais en grève. Et c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus de trams de métro que de bus à Broncaven. Est-ce que tu veux que j'attende avec toi ? De toute manière, dans une demi-heure, j'ai un autre train qui passe. Non, t'inquiète pas, je te remercie. De toute manière, j'ai envie de te dire, si tu prends le métro plus tard, il peut y avoir aussi des sacrés fêlés dans les métros. Moi, ça va encore. D'accord, mais je te remercie encore une fois pour ton téléphone. D'accord, mais tu sais, tu peux m'envoyer quand même un message, s'il te plaît, quand tu seras rentrée chez toi. Juste histoire de me rassurer, je suis quand même la déléguée de la classe. Et ben, bonnes vacances à toi, à la semaine prochaine ! Ma mère ne devrait pas tarder, mais qu'est-ce qu'elle est longue ! La nuit est déjà tombée. En même temps, on est presque en hiver. Il commence à faire de plus en plus nuit, de plus en plus tôt, et j'aime pas trop ça. Je suis vraiment pas sereine à l'idée d'être encore dehors, en pleine nuit. Et j'ai l'impression que quelqu'un se rapproche de moi, ça me fait un peu peur. Il est vraiment bizarre ce type, il a une capuche sur la tête, on voit pas son visage. J'espère qu'il va juste passer devant la rue de bus, et qu'il va pas s'arrêter. Non, non, il est vraiment, vraiment très bizarre ce type. Toi, tu viens avec moi. Quoi ? Moi ? C'est à moi que vous parlez là ? Oui, tu viens avec moi. Non, non, absolument pas, je vais pas vous suivre, je sais pas qui vous êtes. C'est bon, je plaisantais. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je devrais rester là ? Mais le problème, c'est que je suis obligée de rester là, parce que ma mère, elle va venir me chercher. Mais le problème, c'est qu'elle doit venir me chercher à l'arrêt de bus, et j'ai pas moyen de la prévenir si je me déplace. Il va falloir que je prenne mon mal en patience. Mais je vais quand même me décaler. Ça me fait vraiment peur. Pourquoi t'as changé de place ? Pardon ? Excusez-moi ? Je comprends pas. C'est pas semblant de pas comprendre pourquoi t'as changé de place. T'as peur de moi ? Ah non, non, c'est pas ça. C'est comme je suis un peu malade. J'ai pas envie de vous contaminer. C'est juste ça, en fait. C'était par politesse. Ah, d'accord. L'excuse d'avoir dit que j'étais malade, elle est quand même passée. Non, en fait, j'ai juste changé de place, parce que tu me fais peur. Oui, oui, tu me fais très très peur. Mais il l'a bien pris, donc ça va. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ma mère, elle, arrive, et à ne plus bouger, à essayer de ne pas croiser son regard, et en espérant et en croisant les doigts qu'il ne me parle pas, qu'il n'essaye pas d'avoir une conversation avec moi. Très très étrange, cette camionnette, ça ne m'inspire rien de bon. Pourquoi elle a ralenti comme ça, en passant juste devant l'arrêt de bus ? Et puis, j'ai quand même remarqué que la personne qui conduisait cette camionnette avait également une capuche noire, comme la personne qui est assise juste à côté de moi. On dirait un guet-apens. Non, non, je ne rêve pas, mais c'est la même camionnette qui vient de faire demi-tour. Elle s'est arrêtée à l'intersection et elle a éteint ses phares. Ce n'est pas normal, ce n'est pas du tout normal comme situation. Une voiture normale qui est en train de rouler, en pleine circulation, elle ne va pas couper ses feux comme ça. Non, 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 je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce que je dois courir ? Et lui, là aussi, il me stresse. Il me stresse complètement. T'habites où ? Est-ce que je dois lui parler ? Mais si je ne lui parle pas, il risque de le prendre mal. Et ça fait, c'est une personne très très violente. Je ne sais pas ce qu'elle est capable de faire. Elle est vraiment très très bizarre, cette personne. Elle s'énerve très facilement et elle change d'émotion très rapidement. Est-ce que je ne devrais pas essayer de gratter du temps ? Avant que ma mère arrive, en engageant vraiment une discussion avec cette personne. Pour savoir, peut-être que je me fais des idées. Ben, en fait, je n'habite pas très loin. J'habite juste à côté. Et vous ? C'est quoi ton prénom ? Je m'appelle Nadia. Et vous ? Bien sûr que non, je ne vais pas te donner mon vrai prénom. Je ne sais pas t'es qui. Tu m'appelles Jacob. Tu es vraiment sombre. Tu veux peut-être que je t'accompagne chez toi ? Je ne peux clairement pas lui dire que j'attends que ma mère ait de me chercher. Parce que je ne sais pas ce qu'il tente de faire. Mais s'il sait que quelqu'un va venir, il va peut-être se dépêcher à faire je ne sais pas ce qu'il veut faire. Il faut que j'aille dans son sens encore une fois. En fait, j'aime bien me poser le soir sans raison vraiment aux arrêts de bus. Je trouve que l'ambiance à l'extérieur est vraiment cool. Surtout quand la nuit, elle tombe. Avec de l'air frais. J'aime bien lire un petit livre. Mais on peut faire connaissance. C'est vrai ça, tu veux faire connaissance ? Oula, je ne sais pas si j'ai bien fait. Est-ce qu'il est énervé ? Est-ce qu'il n'est pas énervé ? Je ne sais pas comment il l'a pris. Est-ce qu'il sait que je me fous de lui ou pas ? Ou est-ce qu'il pense vraiment que je marche dans son jeu ? Tu sais, tu ne devrais pas être toute seule comme ça le soir dehors. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il est sérieux lui. Mais bien sûr que je sais que ce n'est pas bien de ça. Mais ce n'est pas de ma faute. Il croit vraiment que je sors le soir comme ça pour prendre l'air à je ne sais pas quelle heure à un arrêt de bus comme ça. Et pour lire un livre en plus que je pourrais lire chez moi tranquillement. Et puis même, pourquoi tu viens me déranger en fait ? Ah bon ? Ben non, pas vraiment. Je pense que Brookhaven est une ville qui est extrêmement sûre comparée à d'autres villes. On n'est pas à Miami ou à Los Angeles. Ici, tout le monde se connaît. Je crois. C'est dans les petites villes que des fois se passent les pierres d'horreur. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer, mais la camionnette, elle a bougé. Elle est en train de revenir dans notre sens. Mais cette fois-ci, elle est de notre côté du trottoir. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Qu'est-ce que je fais ? Je cours, je cours. Est-ce que je cours ? Mais si je cours, il va me rattraper. Il a des baskets. Et moi, je suis en ballerine. Jamais de la vie. J'ai réussi à m'enfuir. En plus, s'ils sont deux ou peut-être qu'il y a encore une troisième personne qui est en train d'attendre dans un buisson. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais mourir ce soir. Ce soir, je vais mourir. Valentina, tu viens ? Je ne vais pas rester ici pendant dix minutes. Oh, maman, c'est toi, j'arrive. Ça fait du bien d'être à la maison. Et c'est les vacances, c'est trop bien. Par contre, cette histoire-là d'arrêt de bus, ça me trotte toujours. Je crois que je suis traumatisée des arrêts de bus. Je vais demander à ma mère si elle ne peut pas venir me chercher tous les jours et m'amener tous les jours. Eh bien, je ne sais pas, j'ai même envie de m'acheter un vélo. On ne sait jamais. Il est où mon ordinateur ? Je l'ai encore mis dans mes couvertures. Pourquoi pas chercher un vélo sur Internet pas trop cher ? Si j'en trouve un pas trop cher, peut-être que ma mère voudra me l'acheter. Ou au pire, je lui demande ça à la place de m'acheter un nouveau téléphone à la fin de l'année. Et si je regardais un petit peu, s'il n'y a pas des trucs bizarres qui se passent à Brookhaven, avec ces hommes-là encapuchonnés, je vais taper « Actualité Brookhaven » du moment. Oh mon Dieu ! Je crois que j'ai échappé à un méga gros truc. Est-ce que je devrais appeler la police ? Est-ce que je devrais en parler à ma mère ? C'est écrit qu'il y a une semaine, une jeune fille a disparu à Brookhaven. Pour l'instant, ils pensent que c'est une fugue. Mais en fait, ça se fait, elle s'est fait kidnapper ? Par ces hommes en noir ? Bonsoir, monsieur. Excusez-moi, est-ce que vous savez si c'est un bus qui va passer à ceci ou pas ? J'ai pas vu leur passer. C'est avec mon boyfriend. Quoi ? Tu viens avec moi ? Non, je crois pas, non. Moi, je vais aller nulle part. Je vois pas de quoi tu parles et je sais même pas t'es petit d'abord. Ah, ah, ah.